bon les amis aujourd'hui petite vidéo sympathique un petit peu en mode vlog sur l'objet qui a fait que je me suis arraché une main sur le buggy ssv donc yxz 1000 un engin totalement de malade aujourd'hui c'est presque la fin de mon rodage je suis menteur si je dis que c'est la fin de mon rodage il doit me rester un petit quart à faire de rodage mais étant donné qu'on part sur une très très grosse randonnée je me suis je préférais faire ma vidange avant de partir plutôt que de m'amuser pendant trois jours avec une huile en fin de rodage donc on va considérer que le rodage est terminé donc là on va s'attaquer à une petite vidange moteur tout ce qui va être boîte de transmission c'est moins sensible au rodage donc ça je le ferai justement après le gros week end qu'on va vous filmer donc les amis c'est parti première mission on laisse refroidir deuxième mission on vidange le moteur on change le fil bien sûr troisième mission on lave on le fait tout beau quatrième mission on le met sur la remorque ici et ensuite les amis on part dans la somme au kenny offroad donc avec toute une bande de copains qui sont équipés de quad et de buggy comme ça on part également avec mon beau père et on vous embarque sur cette aventure qui sera peut-être en une ou deux épisodes parce qu'on part sur trois jours donc le convoi la route les délires là bas les barbecues vous allez tout voir donc les amis c'est parti on part pour une très belle vidéo pour vous montrer un petit peu que c'est un engin de malade regardez j'ai levé le pont et en fait le débattement est tellement grand regarder à la hauteur où il est monté qui touche toujours le sol et qu'en fait je peux pas le lever avec le pont parce que j'ai le triangle qui lui aussi est énorme qui vient en fait bah compenser le débattement de l'amorquisseur donc du coup je peux pas le lever non plus donc c'est pas grave on va le faire comme ça la garde au sol et balèze donc là ici c'est tout le carter sec alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un moteur de compétition issu la compétition donc en gros il peut pas déjauger pourquoi il peut pas déjauger parce qu'on est en carter sec ça veut dire quoi ça veut dire simplement que l'huile n'est pas stockée dans le moteur mais qu'elle est stockée dans une bâche à huile une bâche à huile c'est quoi c'est un réservoir d'huile c'est aussi simple que ça donc pour y accéder on démontre le petit cache ici le dessus et la vidange se fait par là le filtre à huile il se trouve dessous donc on va avoir le cache à retirer dessous donc c'est relativement simple mais je trouve la conception moteur assez intéressante parce qu'on la retrouve sur des ferrari des maserati des audi r8 et ça tout ce qui va être voiture ultra sportive pour tout simplement pouvoir baisser le centre de gravité en stockant l'huile ailleurs et pas avoir de réserve d'huile sous le moteur voilà c'est vraiment issu de la compétition donc c'est parti on met tout ça en vidange donc là il ya plein de cache c'est assez fait pour éviter qu'il y en partout voilà donc là on retrouve notre bâche à huile notre réservoir d'huile voilà ça peut une bâche ne demandez pas pourquoi ça peut une bâche je vous dis que ça s'appelle une bâche donc on va tout simplement va vidanger par ce petit bouchon ici qui nous permet de vider le réservoir d'huile ensuite des fois je dis bien des fois donc là on va vérifier des fois il ya un petit bouchon sur le plat du moteur pour retirer l'huile qui aurait pu être stockée mais c'est pas toujours le cas et sinon bah le deuxième truc c'est le filtre à huile voilà comme une voiture standard donc c'est parti on va mettre ça en vidange déjà donc là c'est notre trappe d'accès pour accéder à la bâche mais cette fois ci pour la remplir et pas la vider hop alors je fais gaffe parce que c'est quand même bien bien chaud bon l'huile est relativement propre mais bon on sait tous que le rodage ça mange pas mal donc je préfère faire un week-end complet où on risque de lui en mettre plein la gueule avec une bonne huile surtout bon j'ai vraiment travaillé le rodage pour être prêt pour cette date là malgré que j'aurais pu terminer et dépasser le rodage si je m'étais pas à fracasser une main mais voilà bon bah j'ai le somme je viens de faire tomber la visée allez on attend que ça coule et on remet en huile bon les amis dans le véhicule là donc dans les grecs x est on va mettre de l'huile noire huile graphité 540 noir 100% synthèse pourquoi parce qu'il faut mettre la 100% synthèse et que c'est un moteur qui prend énormément en température donc j'ai hésité entre huile blanche huile noire je me suis dit allez hop huile noire puisque ça va rien coûter aujourd'hui parce que regardez c'est que des flacons cassés par nos amis chronopost alors chronopost c'est les meilleurs on va bientôt les arrêter d'ailleurs regardez ma chère étante maman nous fait des beaux petits cartons comme ça et chronopost bonjour vous avez des colis oui ils sont dans le chariot d'accord on les met dans le camion comme ça ils font hop là hop les colis sont mis et là tu leur dis mais c'est de ma gueule non parce que peut-être vous pouvez les mettre doucement ah non à l'entrepôt c'est encore pire du coup voilà comment sont jetés à peu près vos cartons du bureau de ma mère au camion chronopost donc du coup chronopost terminé il n'y a plus de chronopost mais en attendant ça me paye ma vidange gratos aujourd'hui parce que tous les flacons sont explosés voilà vous voyez les flacons sont morts de bien évidemment prix big up à chronopost il ya des gens qui travaillent chez chronopost surtout passer leur message merci à eux ils m'ont payé ma vidange mais ils ont niqué plein de colis à vous donc voilà c'est parti on met ça dans le moteur même d'origine ils ont serré comme des grands malades je rappelle que cette petite mallette bien pratique avec tous les adaptateurs est également disponible sur boutique officielle www.michaelgarage.fr voilà donc là on met le filtre neuf bon je le dirai jamais assez on ne serre pas c'est alors à la main voilà après vous avez vu pour le retirer c'est la merde voilà hop voilà et là on lui fait boire la bonne huile noire alors hop je fais gaz que c'est pas les plus pratiques pour passer ah c'est toujours bizarre de mettre de l'huile qui est plus noire que l'huile qu'on a retiré en tout cas je vous laisse regarder les tests qu'on a fait sur cette huile là c'est incroyable en plus c'est 100% synthèse il ya l'hyper lubrifiant direct dedans sinon j'aurais mis de l'huile synthèse avec du mcr mais j'ai pas d'huile 100% synthèse donc du coup la seule huile 100% synthèse que j'ai au garage c'était l'huile noire que je remercie encore une fois chronopost de m'avoir cassé que je peux du coup me mettre gratuitement ou de l'huile blanche que j'aurais dû payer bah du coup je mets de l'huile noire vous l'avez compris hein ça évite que ça finisse à la poubelle ou étaler sur ma dalle de béton parce que vous voyez les bidons fuient partout j'en ai plein les doigts regardez voilà prennent tellement soin de vos colis bon maintenant on passe au lavage parce que c'est toujours bien de partir avec du matos propre bon allez maintenant un petit lavage avant de partir alors ça c'est bien c'est que c'est le seul véhicule où tu vois tu peux laver autant l'intérieur que l'extérieur au carcher alors je rappelle que tous les produits que je veux utiliser sont disponibles sur notre boutique officielle www.metallgarage.fr que ce soit la lance les produits de nettoyage mais aussi le canon à mousse manuel pour ceux qui n'ont malheureusement pas de carcher à la maison ou ceux qui vont en station de lavage dernière petite phase le graissage et ensuite on n'aura plus qu'à charger la bête voilà toc donc là il a une multitude de points qu'aواïdise qu'on a un petit peu ou ou pour tout 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 bon les amis ça y est on est parti donc le convoi est sur la route alors moi c'est une toute première fois pour moi puisque je connais pas du tout là où on va je connais pas du tout là alors le rassemblement ce que je sais pas si on peut parler de randonnée de je sais même pas trop comment s'appelle c'est kenny off-road moi je découvre donc du coup je me laisse qu'il est par les copains et on a un petit convoi sympa on est 3 ssv et on a la fille de joie donc je vois qu'un ami également qui est derrière qui nous suit avec un quad et il ya son copain qui est en moto donc on est un groupe sympa et on rejoint mon beau père qui arrivera également en quad directement là-bas puisqu'il est parti après vous voilà écoutez les amis on vous embarque sur ce week-end fort sympathique je l'espère avec une météo pluvieuse il va falloir que je pète une toirte ça peut me donner grand chose ça y est on a installé comment je fais un petit coucou à la caméra bon les amis on se réveille le matin alors hop ouais alors là c'est les petits aléas de la journée 20 volts tac voilà les petits aléas du matin alors là on vient de se lever il ya joie qui vient d'aller faire popo non je rigole non on a un petit problème de batterie ici sur un sur un des quad mais du coup j'aurais en train de bosser là dessus et puis voilà un petit peu notre campement voilà vous avez reconnu là il ya une tante joie il a fait de la remorque là bas voilà est un peu tôt le matin tac on a marion qui est en train de faire sa petite toilette on a mon petit lolo on a le beau papa qui est en train de faire également sa petite toilette on en a d'autres qui sont juste ici qu'ils sont alors en train de faire je sais pas quoi peut-être leur petite toilette aussi après au niveau des machines qui vont rouler du coup on a le ssv joa qui est ici donc et pareil avec yxn 1000 on a un suzuki ici qui est magnifique d'ailleurs franchement c'est un engin des malades ensuite on a celui-là vous l'avez reconnu c'est le mien ensuite on a celui de joa de lolo tant pour moi temps on vient de se lever un pardonnez moi on a celui de lolo ici on a le quad de mon beau papa ici et on a le quad des amis qui est ici voilà et voilà un petit peu tout notre temps bon ben voilà c'est juste pour faire un petit un petit tour du matin on va continuer de s'habiller de se préparer puis après on va aller profiter un petit peu de la journée il est à côté d'habitude il n'y avait rien mais là il est là il fait 3 on 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 Franchement, c'est un truc de ouf ! Franchement, c'est un truc de ouf ! Ouais, effectivement, genre c'est dantesque ! On vient genre de faire 500 mètres, on est déjà genre vraiment dans la merde ! D'accord, ok ! Bon, on est vraiment genre de la merde ! J'ai compris pourquoi Loulon a mis des pneus comme ça ! C'est un truc de ouf 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 les autres ! j'ai démangé d'acheter ça c'est bon je te jure par contre celui-là qui s'est mis en travers avant il l'avait dit tout à l'heure le gars il a dit si t'as pas de machin tu vas pas dans le arbre bon j'irai demain j'irai demain c'est ouf comment ça marche ça n'a rien à voir est-ce qu'on peut faire c'est ah oh ah 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 haw ah ah ok j'espère que vous allez bien moi j'ai plus de voix c'était mouvement et là on revient d'aller faire un autre tour c'était c'était chaud patate je vous remercie encore lolo et sandrine qui m'ont sorti parce que j'étais comme ça dans un bord à billets j'étais complètement bloqué donc bien on a passé combien de temps son niveau moi à 15 minutes un bon quart d'heure et c'était trop marrant j'ai regretté de pas avoir filmé mes pilotes quand même on était bloqués dans la taille merde en fait bah j'ai pas assez d'expérience sur le ssv par rapport aux autres et du coup j'ai pas l'encombrement du véhicule ce qui fait que c'était vraiment chaud pour passer j'ai pas pris le bon chemin et je me suis retrouvé dans un truc mais totalement bon c'était dantesque mais malheureusement pas d'image là on fait un peu de méca parce que il y a leandre qui a malheureusement des gros problèmes avec sa bécane depuis qu'on est arrivé ici et les problèmes c'est amplifié là ça marche plus du tout donc on va essayer tout simplement de déposer le carburant je pense à un problème d'essence donc on va essayer de solutionner le problème qui puisse rouler au moins demain donc c'est parti atelier méca c'est bien voilà c'était bien remarque très bien très bien puis joan c'est un super pilote joan non non un super pilote joan c'est le meilleur c'est bon pour la bouche du coup c'est les stands c'est les stands alors le carburant tu sais là je te laisse faire on repose sur toi il va juste falloir un compresseur avec une soufflette ouais bon on se retrouve à on a dépoilé la moitié de la moto pour juste sortir le carburateur alors là on a une bougie qui est blanche enfin qui est noire et blanche à l'extrémité donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un problème n'a pas il n'y a pas assez de carburant qui arrive donc bon elles sortent du garage ils ont changé les gicleurs après on a une petite pompe ici petite membrane qui permet de remonter l'essence ça peut être elle aussi qu'un problème et quand on voit regarder la gueule des vices tout a été bricolée tu es tout bon lolo tu sens bon tout ça commence à prostiller un peu partout là non bon déjà rien de ce que tu as dans le fond on a du sable ou je sais pas quoi dedans il a changé tous les gicleurs apparemment il aurait changé tous les gicleurs alors soit ils savent pas utiliser le bon tournevis pour bricoler mais ça c'est pas un gicleur neuf vu la gueule qu'il a ça c'est pas un gicleur neuf vu la gueule qu'il a et celui là j'ai peut-être un doute oui ok mais tu vois c'est bon ok ça c'est pas neuf ou alors les mecs ils ont pas d'outils pour bricoler je sais pas mais je te dis que ça ça a pas été changé comme on s'est serré comme un âne je vais te montrer la gueule du gicleur si ça c'est un gicleur neuf on dirait rien non il doit être comment regarde la gueule de la gueule tu vois les tons propres il fait pas longtemps les tons bricolés il a été bricolé comme si tu avais utilisé le mauvais tournevis celui là il est pas bouché ouais celui là j'aurais un doute celui là il paraît quand même un peu plus neuf ouais tu vois tu le mets à côté regarde comment il brise celui là j'aurais peut-être un doute celui là j'aurais peut-être un doute ouais je vais tout souffrir je vais lui dire qu'il t'a pas changé les gicleurs parce que regarde ton joint c'est un vieux joint tu changes tes gicleurs tu changes les joints euh oui parce que là je suis même pas sûr qu'il joint frire il est mort toujours ça c'est mort mais euh je sais pas ils auraient au moins nettoyé un peu ça là ça fait tout viser dégueulasse bah surtout je change les joints en fait c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal tu me dis quand t'y es quand t'es sur le point de compression vas-y 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 va-y c'est pas mal C'est parti ! C'est parti ! C'est pas de ma faute chef ! C'est la merde parce qu'on n'arrive pas à tirer le cardan ici. C'est bloqué, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc là, Joa, il est reparti avec un quad pour aller chercher une disqueuse. On va couper le cardan ici. Et puis il va rentrer en 3 roues motrices. Mais il va finir, j'ai au code. Donc voilà, on va improviser. C'est un coup, on va... On va mettre droit. On remet droit, on va passer un vent encore un peu plus par là. Il y a moins qui passe mais il y a ta plaque. Pense sur ta plaque. D'accord. Amélioration du système. Réparation de garde en finie. Allez, on va partir. Non, non, on prend un coup, on laisse notre machin là. C'est la torche. La torche, là, tu vois. Ouais, pas longtemps, je ne sais pas, là. C'est la coupe. C'est la coupe. Non, non, c'est plutôt la tribu. Il a été éliminé et la sentence est inévocable. Et un, et un. Je m'en reste encore un. J'ai plus de 4x4. Ce que je disais, c'est le premier Yamaha 3 roues motrices. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est un 3 roues motrices. Ha, 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 l'évoqueur. J'ai appris la petite plaque, ça peut resservir. On va l'air souder, ce qui veut. Bon, je vois, par contre, on saura la prochaine fois, j'ai des fusils d'avance dans mon coffre. C'est vrai ? Ouais, des déserts. Je les ai retrouvés ce matin. Non, je n'ai même pas le droit d'avis. Ouais. Non, je n'ai pas le droit d'avis. J'ai dit que j'ai commencé. Je n'ai pas le droit d'avis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501